Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la salle, qu'il y en a qui connaissent assez bien le récif, et peut-être d'autres non. Alors, on va vous présenter brièvement qui nous sommes, les activités qu'on a fait et tout. Alors, c'est l'objectif. Alors, je rappelle qu'il y avait des documents aussi pour les objectifs, et le récif a été mis sur pied aussi à partir d'un manifeste. Donc, vous avez dans vos documents les objectifs et le manifeste comme tel, pour vous aider un peu à mieux comprendre. OK. Alors, au 4.2, j'aimerais tout d'abord vous présenter les membres du récif, dont moi qui occupe la fonction de présidence au récif. Il y a à ma gauche, à moi, et à votre droite, à vous, Guy Jelliqueur, qui est là. Nous sommes les deux membres fondamentaux on était trois à l'époque, mais on est les deux membres fondateurs du récif depuis 2011. Et c'est ajouté à la gauche de Normand, donc à votre droite, Nathalie Gisdon. Et je voudrais dire aussi que Magalie Émar est ici présente et elle a fait aussi partie du conseil d'administration du récif. Et je pense que je n'en oublie pas, là, dans la salle. Alors, voilà. Je vous dis brièvement un peu qu'on a créé le récif en 2011… en 2012, c'est-à-dire, pardon, en 2011, on a organisé un colloque avec le RIOCEM, qui est le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, dont Sébastien Rivard est en ville coordonnateur et il est ici présent. On l'avait organisé avec le RIOCEM, ainsi que M. Angelo Suarez, qui est professeur titulaire et chercheur à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Et il y avait aussi quelques organismes communautaires et le récif, bien entendu. On a lu pour la première fois le manifeste du récif. Et à ce moment-là, quand on a lu pour la première fois publiquement le manifeste, on a eu une tollée dans la salle de discussion, des gens qui sont allés au micro, quelques-unes en pleurant, quelques autres en disant que ce qu'on disait dans le manifeste résonnait beaucoup, ce qu'on vivait chacun dans nos établissements, ou chacun dans nos bureaux, la porte fermée quelquefois. Alors nous, on avait tenté de voir si ça résonnait quelque chose et ça a été assez fort pour qu'on dise « OK, on construit le récif et on va se fonder ». Bon, je ne sais pas ce que je fais avec le micro de la main, mais c'est comme ça. Alors, en 2012, on s'est incorporé et on a mis sur pied un conseil d'administration transitoire. Les activités régulières du récif, eh bien, c'est une AGA annuelle, bien sûr, avec un plan d'action que nous on fait aux deux ans. Nous sommes membres actifs de la Coalition Solidarité Santé. Et de là, on avait un sous-comité qui s'appelait Services sociaux, où on a travaillé avec deux chercheurs de l'UQO, Josée Grenier et Mélanie Bourque, pour faire une enquête sur l'état de détérioration psychologique des travailleurs sociaux dans le réseau. Cette étude-là, elle est partie de ce comité-là à la Coalition Solidarité Santé. Et nous sommes membres aussi de l'IRIS, qui est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et nous participons à des discussions avec eux pour alimenter le débat et leur parler des services sociaux. Parce qu'on parle beaucoup de la santé. Mais souvent, les gens oublient de dire qu'il y a la santé et les services sociaux. Alors, on est là, nous, au récif pour leur dire que les services sociaux sont aussi la base des services publics, entre autres. Il n'y a pas juste la santé physique. Parallèlement à ça, les activités qu'on a réalisées depuis 2012, bien sûr, on a fait nos statuts règlements en 2013. Nous avons une page Facebook depuis le tout début. Nous avons eu un site Web qui a été en panne pendant un petit bout de temps et que, présentement, il est officiellement possible d'y adhérer à partir d'aujourd'hui et de pouvoir être membre à partir de PayPal. On a fait aussi des expériences de soirées et discussions ouvertes au récif. On a fait des tournées au début dans certains CLSC, dans certains secteurs et dans le milieu hospitalier pour rencontrer les travailleurs sociaux. On a fait sept rencontres avec les étudiants dans le cours de séminaire de stage avec Jacques Hébert, qui est professeur à l'École de travail social à l'UQAM. Depuis trois ans, on a eu une collaboration avec encore des étudiants de travail social du cours de mobilisation à l'UQAM, qui sont venus prêter main-forte au récif. On a fait une publication du récif en collaboration avec Michel Parazelli, qui va vous en parler un petit peu plus tard. On a réalisé trois capsules informatives sur le travail social et la nouvelle gestion publique. On a une supervision d'une stagiaire à la maîtrise en travail social à l'Université de Montréal, qui est Géraldine présente. Alors, c'est en 2016. On a organisé un colloque en février 2014 de deux jours et demi. Donc, 99 % étaient là pour enregistrer le tout. Donc, c'était vendredi soir, samedi et dimanche, toute la journée, sur la nouvelle gestion publique aussi. Et on l'a organisé avec un groupe qui s'appelle RNGP, Résistance à la nouvelle gestion publique. Il y avait eu à ce colloque-là une participation d'environ 250 personnes. On a aussi organisé une autre assemblée publique en collaboration avec Vincent de Gaulle-Jacques et on avait appelé cette rencontre-là « L'Appel des Appels », qui est une expérience française. On a voulu tester le terrain au Québec. On a émis deux communiqués de presse. Les communiqués de presse sont assez chers pour nos petits moyens. Alors, notre façon d'aller chercher un peu de l'aide, c'est qu'on fait la tournée des syndicats et on leur demande à tour de rôle de bien vouloir payer sur le Telbec, qui n'est plus le Telbec, c'est le CMW, pour envoyer nos communiqués de presse parce que c'est très cher. Alors, jusqu'à maintenant, ils collaborent très bien. On demande de faire ça à tour de rôle. Puis, à partir du moment qu'on dit qu'il y a un syndicat qui le fait, bien les autres veulent le faire, bien sûr. Alors, ça fait le tour de tout ce qu'on a fait depuis la fondation du Récif. Alors, merci beaucoup. Juste pour vous dire que le document, normalement, est disponible pour les gens qui nous écoutent. On peut prendre quelques questions. Et avant de passer aux questions, je souligne que tout ça a été fait sans permanence, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des compléments d'information, des questions de précision? On a quelques minutes. Est-ce que c'est possible d'aller au micro, autant pour la salle que pour les gens qui nous écoutent? Alors, pensez toujours les gens qui nous écoutent. Je pense que là, il va falloir, on rentre dans un autre siècle. Moi, je suis vieux, je ne suis pas habitué, mais bon. Oui? Oui, bien, c'est juste une petite précision puisque, dans le fond, l'assemblée est diffusée en ligne, mais on n'a pas exactement le contrôle sur qui a accès pour visionner ça. Donc, peut-être juste garder en tête, si jamais vous faites une montée de lait ou quelque chose pendant l'assemblée, qu'on ne sait pas qui nous regarde. Donc, juste de garder ça à l'esprit. Oui. Je rappelle que pour les gosses, c'est une montée d'adérinaline. Oui. Oui. Peut-être plus proche du micro, s'il vous plaît. Moi, je suis à ma première réunion du récif et je vous dirais que j'en ai entendu parler vraiment un peu par hasard, en fait par une collègue, mais je me questionne sur les modes de faire connaître le récif. Je pense que c'est parti sur Facebook, mais quand on n'est pas sur Facebook, c'est ça. J'aimerais que vous élaboriez là-dessus, s'il vous plaît. Merci. Je vais prendre quelques questions rapidement. Bien, écoutez, c'est assez simple. Je pense, comme il a été dit par Normand, on travaille tout le temps plein. On fait ça le soir et les fins de semaine. C'est du bénévolat, bien sûr. Alors, on essaie autant qu'on peut et les finances étant ce qu'elles sont, ça a été difficile. Personnellement, je suis allée à Sherbrooke, je suis allée à l'UQO, je suis allée à l'Université de Sherbrooke, j'ai fait de l'Université de Montréal, j'ai invité des profs, des stagiaires viennent. Qu'on ne soit pas connus sur Facebook, c'est une chose, c'est vrai. Maintenant, on a eu un site web à un moment donné qu'on a dû arrêter là, parce qu'il y avait eu des petits problèmes et là qu'on a reconstruit. Mais c'est un défi, je vous dirais, très honnêtement, et j'avoue très honnêtement que le groupe TS Indigné vient de donner un bon coup d'envol pour se faire connaître, parce qu'on cherchait une association de travailleurs sociaux. Alors, c'est un défi de tous les jours de se faire connaître et même encore, je pense qu'avec cette visioconférence, ça va encore nous faire plus connaître, bien sûr, on l'espère, mais le mandat est que tous et chacun, on en parle dans nos milieux aussi. Pas juste trois membres sur le CA. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer, à moins qu'il y ait des questions, je ne sais pas. Bien, peut-être ajouter le fonctionnement. Ici, on a trois personnes qui sont assis à la table, qui prennent les chats des personnes, je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais enfin, discussion en ligne, des commentaires en ligne pour les gens en région qui puissent nous parler. Donc, ils prennent ça comme questionnement et vont nous amener des questions à la table. C'est ça. Ce n'est pas des choses, c'est du clavardage. C'est ça? OK. Je veux juste vous dire, pour le moment, il y a comme un petit problème technique. Les gens n'ont pas l'air d'arriver à écrire en ligne, mais on essaie de voir comment ça se fait, là. Sinon... Afin de pouvoir commenter ou poser des questions au panel, là, vous devez vous inscrire sur le service et vous pouvez utiliser votre Facebook ainsi que Twitter pour vous inscrire. À partir de ce moment-là, les gens peuvent commenter. Et ils s'inscrivent à quelle place? C'est sur la page... En haut à droite de la page pour s'inscrire. OK. Il faut cliquer sur l'icône, là, du fond, Facebook. Alors, est-ce que tu peux préciser pour les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît? Pour les groupes, oui. Oui. Pardon. Alors, vous pouvez cliquer sur l'icône Facebook et ou l'icône Twitter pour pouvoir vous inscrire sur le service YouStream. Merci beaucoup. Mais là, j'imagine qu'ils nous entendent bien. Oui. OK. L'image et le son. D'accord. Alors, vous voyez qu'on va s'ajuster en cours de route, là. Ce n'est pas dramatique. Alors, bien, merci beaucoup. Ouf! 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 Alors, on a des invités, des partenaires du Récif. Alors, je ne sais pas, c'est quoi l'ordre? Est-ce qu'il y a une présentation quelconque? Ou est-ce que... Est-ce que tu veux venir en avant, Michel, s'il vous plaît? Oui. Oui. C'est comme tu veux. En fait, on m'a demandé de parler du Récif. Est-ce que tu peux te présenter? Oui. Michel Parasili. Je suis professeur à l'École de travail social à l'Alcan. Et, bon, je pense que j'étais là, le début, dans les assemblées générales du Récif. Oui. Et je tenais, effectivement, à dire que, au niveau de la formation universitaire en travail social, c'est absolument majeur l'existence même du Récif. parce que, lorsqu'on parle de la nouvelle gestion publique et les effets que ça crée au niveau de l'acte professionnel, bien, les étudiants, ils dépriment complètement. C'est clair. Eux, ils commencent, ils ont envie d'aller dans la profession. Puis, finalement, on leur dit, bien, écoutez, je ne suis pas sûr que vous allez pouvoir exploiter votre propre jugement personnel. La nouvelle gestion publique, maintenant, nous impose toutes sortes d'objectifs de résultats, de rentabilité, un peu comme une entreprise privée. Là, les gens, ils disent, ah, merde, on s'est trompé de place ou quoi. Bon. Bref. Et lorsqu'on parle du Récif, on leur dit, bien, il y a quand même des gens qui réagissent, qui ont des analyses aussi sur ça et puis essaient de s'organiser pour changer la situation. Donc, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Et j'ai demandé aussi à Marjolaine de faire une entrevue avec un chercheur de Paris parce que la nouvelle gestion publique, ce n'est pas seulement au Québec, c'est au niveau international. Tous les pays occidentaux vivent ça. C'est l'enfer vraiment pour tout le monde. Tout le monde se sent obligé de s'y plier. Et là, bon, il y a des échanges aussi entre les pays sur comment les gens font avec ça, bon travail. Et Vincent de Gaulle-Jacques, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces situations-là. Entre autres, il a écrit un livre de la Société malade de la gestion, puis aussi les raisons de la colère et puis beaucoup d'autres. Il était un conférencier vraiment intéressant. Vous l'avez invité. Ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le lire. Et on a invité Marjolaine à faire une entrevue avec lui dans la revue Nouvelles pratiques sociales, où j'étais directeur avant moi. Et là, ça, c'est aussi intéressant. C'est un article qui circule et accessible à tout le monde. Si vous voulez y avoir accès, c'est avec le site Érudit. Puis, bon, vous avez accès à l'article, même si vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas membre d'Érudit comme tel. Je voulais dire aussi que le récif nous a aidés, quand je dis nous, c'est avec une collègue avec qui j'ai... Bon, on va publier un article en ju... Pas un article, un livre en juillet. Ça fait quatre ans sur lequel on travaille. Et qui va s'appeler Autorité et gestion de l'intervention sociale entre servitude et acte de pouvoir. L'idée, c'est de travailler sur le processus du... Le rapport de pouvoir qui est en jeu dans la nouvelle gestion publique. Pas seulement que ses effets, mais qu'est-ce qui se joue dans ce type de pouvoir-là. Et là, bon, je ne veux pas en détail, mais juste pour vous informer que Marjolaine nous a justement donné accès à des travailleurs sociaux qui nous ont témoigné et qui nous ont offert aussi leur analyse sur la situation. Et on va publier le livre en juillet 2017, le 6 juillet, à l'occasion d'un congrès international. Je vous l'annonce parce que c'est aussi une manière de faire connaître le récif. On peut vous offrir un kiosque, tenir un kiosque pour faire connaître ça, parce qu'il va y avoir beaucoup de travailleurs sociaux. Ce n'est pas un congrès uniquement de chercheurs. C'est entre intervenants, formateurs et chercheurs. Et qui s'appelle l'EFRIS, l'Association internationale pour la formation, la recherche et l'intervention sociale. Et l'EFRIS tient son congrès justement à auprès de 400-450 personnes en juillet. Et à cette occasion-là, on va lancer le livre comme tel. Et je vous le dis tout de suite aussi, l'Ordre professionnel fait partie d'une des organisations qui va être présente, qui va participer à un forum avec d'autres instances de régulation du travail social. Donc, il y a une occasion peut-être à... En tout cas, je donnerai l'information à Marjolaine. Voilà tout ce que je peux ajouter. Oui. Je suis parti sur le micro. Il y en a combien qui vont intervenir pour les amis? Alors, on a un petit peu de temps. Moi, j'avais prévu... C'est-à-dire, on m'a donné cinq minutes par intervention. Oui. Mais reste là. Est-ce qu'il y a une ou deux questions qui peuvent répondre très rapidement? Bien, le congrès, c'est quoi la thématique du congrès? Oui. Solidarité en question et en actes. Quelle recomposition? Est-ce qu'on va en entendre parler? Bien, c'est ça. Je vais envoyer l'affiche. J'ai une affiche ici, publicitaire. On a un site et on peut vous référer là où il faut pour vous inscrire ou quoi que ce soit. Puis, je vais y parler aussi pour le kiosque. Ça vaudrait la peine. On va le mettre sur le site web du Récif aussi. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va pour tout le monde? Bien, merci beaucoup. Merci. Autre intervention. Sébastien Ribard. M. Ribard. Alors, bonjour. Alors, je suis bien content d'être ici ce soir. Sébastien Ribard, coordonnateur du regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, qui regroupe à peu près 300 organismes de la région de Montréal. Je tiens à dire aussi qu'on fait partie d'une coalition provinciale qui s'appelle la coalition des drogues. Puis, il y a aussi plusieurs autres regroupements avec lesquels on travaille qui ont participé à un moment ou à un autre, à des réflexions, des analyses avec le Récif, qui ont participé à différentes actions. Je ne veux pas dire que je porte-parole de tous les mouvements communautaires, santé et services sociaux, mais quand même, on a des liens. Juste pour dire que ça préoccupe énormément les organismes communautaires, ce qui se passe au niveau de la nouvelle gestion publique, ce qui se passe dans nos services sociaux publics. Alors, c'est pour ça qu'on s'est impliqués avec le Récif. Je pense que vous savez qu'il y a très peu de travailleurs sociaux qui sont membres de l'ordre professionnel d'âne communautaire, mais ça ne veut pas dire que ça ne préoccupe pas la profession du travail social, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui ont ces formations-là, ou d'autres types de formations sociales. Je pense que ça varie énormément des autodidactes, mais ce sont des gens qui ont la même préoccupation que nous sur l'intervention sociale. C'est pour ça qu'on s'est impliqués là-dedans. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le communautaire, jusqu'à maintenant, ils nous ont laissé relativement tranquilles par rapport à la pression de la gestion publique, mais c'est en train de changer. Malheureusement, on sent que nous aussi, même dans la gestion des subventions, il y a des tentatives d'homologation des pratiques des organismes communautaires. J'apprenais la semaine passée que des CIUSSS sont en train d'essayer de faire signer des ententes de services avec des organismes, par exemple, pour la référence, l'inclusion dans les corridors de services des organismes communautaires, parce qu'en l'absence de ressources suffisantes dans le réseau public, c'est clair que vos patrons en haut, je dis vos patrons, il y en a peut-être ici ce soir, mais ils ont des commandes de barrettes, on l'a rencontré, c'est clairement, c'est évident, ils veulent sous-traiter ou envoyer le plus possible de gens des services sociaux vers le milieu communautaire pour éviter de mettre la pression, puis réserver seulement les cas les plus lourds au réseau public. C'est très, très clair comme orientation. Alors ça, ça nous préoccupe, parce que c'est vraiment pas pour ça que le mouvement communautaire est né, en principe, on n'est pas là pour pallier au service public, on est là pour offrir quelque chose de différent, et aussi un lieu de solidarité dans la communauté, mais pas pour remplacer les services sociaux au public. Alors vous voyez, on est pris là-dedans actuellement dans le communautaire, ça nous amène à vouloir réfléchir là-dessus, à intervenir, et pour nous, le RECIF, c'est vraiment une opportunité de discuter avec des gens qui sont préoccupés par ces questions-là dans le réseau public. Souvent, vous nous avez entendu dire, on veut être autonomes, on ne veut pas être dans le réseau, c'est vrai, mais en même temps, les gens du réseau, ce ne sont pas nos ennemis, au contraire, on veut travailler avec vous pour réfléchir ensemble comment on peut sauver notre système de santé social québécois. Puis oui, collaborer ensemble, mais tout en faisant aussi des batailles pour éviter que ça se détériore encore plus, et on est à un point tournant actuellement dans le milieu communautaire. Ça fait que ça va nous intéresser de poursuivre notre implication. Nous, on va encourager même nos membres, on l'a fait un petit peu, peut-être pas assez, à devenir membres du RECIF, parce qu'on sait qu'il y a une place pour les intervenantes et intervenants communautaires dans le RECIF, parce que c'est un lieu d'inclusion, je pense, c'est ce que j'ai compris, ce n'est pas réservé aux gens du réseau public, ça va nous amener peut-être à poursuivre nos discussions, puis à se faire des stratégies communes pour voir comment les intervenants sociaux du réseau peuvent entrer en relation avec les mieux communautaires, comment on peut travailler ensemble, puis peut-être faire certaines batailles aussi dans nos communautés. Il y a eu des exemples, je sais, à Anticycle, il y a eu des gens, des coalitions à Laval aussi, dernièrement contre l'austérité, vous voyez, ça peut mener vers aussi certaines batailles qu'on peut faire ensemble, puis on participe aussi d'ailleurs au colloque de l'EFRIS cet été, avec Michel, moi-même je suis membre du CA en tant que représentant du RECIF de l'EFRIS maintenant, l'ACFRIS, excusez-moi, l'ACFRIS québécoise, je ne peux pas mélanger, l'EFRIS internationale, je suis juste membre de la Vange québécoise, c'est déjà beaucoup, parce que l'ACFRIS, ils ont une association dans chaque pays, c'est pour ça. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire, donc merci aux gens qui s'impliquent dans le RECIF, puis on souhaite poursuivre ce lieu d'échange-là. Oui, puis peut-être juste avant que ta petite fille t'accapare, est-ce qu'il y a une question 2? Je ne m'accapare pas. Est-ce qu'il y a une question 2? Ça va pour tout le monde? Bien, merci beaucoup. Merci. Si vous me permettez-vous, monsieur, je trouve essentiel, qu'il y a des jonctions entre le milieu communautaire et le service public essentiel, et puis j'espère que vous allez vraiment résister à la pression gouvernementale. En tout cas, si vous pouvez faire savoir ce que vous faites pour qu'on puisse développer les solidarités. En tout cas, c'est ça. Non, tout à fait. Il y a des lieux d'échange qui existent, il y a des tables de concertation qui existent dans le réseau, où il y a certaines relations plus formelles dans le travail, mais je pense qu'il faut aussi faire des stratégies en dehors des structures du réseau, parce que c'est là que ça se joue, parce qu'à l'intérieur du réseau, c'est pas facile de discuter directement. Mais il y a la coalition solidarité santé, où est-ce qu'on se voit? Oui, c'est ça, il y a la coalition santé. Il y a des lieux de jonction, mais ce que je comprends, c'est qu'il faut les développer encore plus, puis on est ouvert à ça. Dans les programmes clientètes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mettons, il y a des coalitions communautaires au niveau des personnes âgées, par exemple, qui pourraient très bien développer des zones de réflexion avec des intervenantes spécialisées dans le domaine, en santé mentale, c'est pareil, en DI, en DP. On est organisé comme ça, on est organisé de la même manière que le réseau au niveau de nos concertations. Donc, si on veut aller plus loin, il y a peut-être moyen de poursuivre ces réflexions-là. Peut-être qu'il faudrait qu'on vous invite dans certaines de nos activités aussi. Alors, j'en retiens ce message. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la prochaine personne qui est... Marie-Laurence Forel. Bonjour. Donc, moi, je suis professeure à l'École de travail à l'Université de Montréal. Je connais le récit depuis finalement pas tellement longtemps, depuis le colloque sur la nouvelle gestion publique en février 2014. Et là, comme Marjolaine le sait, moi, j'ai été très ébranlée à différents niveaux lors de ce colloque-là, mais surtout par l'espèce de cri du cœur d'une jeune intervenante qui avait arrêté d'intervenir, en fait, et puis qui a lancé à l'Assemblée. Comment se fait-il que nos professeurs ne nous ont pas prévenus que les conditions étaient telles dans le réseau public? J'aurais choisi une autre profession. C'est pour faire suite à ce que Michel vient de nous dire. Moi, je ne suis pas un professeur d'intervention. Mes champs de recherche, normalement, c'est avec le regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Donc, avec le milieu communautaire, je travaille plus sur l'expérience des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Mais là, je me suis sentie interpellée comme professeure en travail social. Puis, je me suis dit, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Et là, bon, j'ai parlé avec le RECIF et j'ai mis sur pied une petite recherche exploratoire qui s'est déroulée au printemps dernier. Le RECIF a participé beaucoup au recrutement, notamment. Et des travailleuses sociales d'une dizaine de programmes différents de la région de Montréal ont participé à cette recherche-là. Cette recherche-là visait, en fait, parce que moi, j'étais encore optimiste, à voir un petit peu quelles étaient les stratégies de résistance que développaient les travailleuses sociales, en fait, pour continuer à pratiquer le travail social en réseau. Et, bon, j'ai été, j'ai passé une partie de l'été dernier à lire les entretiens de recherche. C'était excessivement pénible, excessivement lourd, excessivement… Alors, d'un côté, on voyait comment les travailleuses sociales étaient engagées dans leur profession. C'était comme vraiment, vraiment une vocation. Puis, d'un autre côté, comment la résistance, le courage moral qu'elle pouvait continuer à avoir à cause de cet amour du métier était en train de s'épuiser, parce que les conditions de travail, en fait, faisaient en sorte que c'était difficile de continuer à résister, et le sentiment aussi d'isolement, en fait, de difficile accès à une mobilisation, à une résistance collective. Ce qui est ressorti beaucoup, beaucoup, aussi, de ces résultats de recherche exploratoire, c'est qu'on parle de nouvelles gestions publiques, mais le sentiment que donnent ces résultats de recherche, c'est que le travail social ou l'intervention sociale au plus large est particulièrement ciblée, particulièrement touchée, en fait, particulièrement dénaturée par la nouvelle gestion publique. Donc, bon, moi, je ne sais pas trop quoi faire de ces résultats-là, ou en tout cas, pendant plusieurs mois, je n'ai pas trop su que faire. Et là, je viens de déposer un petit projet de mobilisation de connaissances. J'ai l'appui de Marjolaine du Récif, j'en suis très, très heureuse, et qui permettrait, en fait, de former un comité de travail avec des représentants du Récif, de l'Ordre, de comité d'usagers, des travailleuses sociales du terrain, pour élaborer un projet de documentaire, en fait, un documentaire assez bref, avec un feuillet d'animation, et aussi, ce comité permettrait aussi d'élaborer une stratégie de diffusion dans différents milieux, des milieux de décision, des milieux de pratique, des milieux de formation. Donc, je me croise les droits pour qu'il y ait un aboutissement à ce projet-là. Puis, autrement, il y aura des suites à la recherche exploratoire, mais je ne sais pas lesquelles, parce que mon défi, un peu, c'est de faire en sorte de rendre compte de ces résultats-là sans que ce soit absolument déprimant, absolument sombre. Donc, voilà. Merci. Merci. Peut-être rester au micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Pas de questions? C'était très clair. Bien. Bien, merci beaucoup. Alors, autre personne qui va intervenir? J'ai laissé une. Oups! Tu n'as pas le droit de partir avec le micro. Je me dis ça, moi, les micros. Alors, je me présente. Moi, c'est Géraldine Bureau. Je suis étudiante à la maîtrise en travail social à l'UDM et stagiaire à OECIF, comme Marjolaine disait tantôt. Alors, mon projet de stage, c'est ce petit manuel de survie à l'intention des intervenantes et des intervenants sociaux québécois. Donc, ça s'adresse comme le récif autant parce qu'on va parler beaucoup de travail social aujourd'hui à cause de notre mandat avec l'Ordre. Mais ça, c'est ça. Ça s'adresse aussi aux intervenantes du communautaire. J'essaie, en tout cas. Donc, face à tous ces constats-là un peu qu'on a commencé à aborder, je me suis dit, bon, bien, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis ça? Et puis, j'aurais aimé faire un mode d'emploi à usage facile, mais il n'y en a pas malheureusement. Quand même, bien, le petit guide, c'est un outil pratique, critique et réflexif. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, on parle beaucoup de nouvelles gestions publiques depuis tantôt. Ça se peut que vous ne soyez pas familier avec le terme, mais à l'intérieur, on peut voir qu'est-ce que c'est. Il y a aussi des mises en situation que, des fois, on peut rencontrer, on sent un peu qu'il n'y a pas de solution. Bon, bien, j'ai demandé à des intervenantes de participer. Et puis, dans le fond, il y a des solutions individuelles, organisationnelles, sociales, court terme, long terme. Donc, il y a toutes sortes de petites choses là-dedans, des trucs, des ressources que vous pouvez consulter aussi. Donc, je me suis organisée qu'ils soient simples à lire. Donc, il est disponible sur le site du RECIF en téléchargement, soit pour la lecture à l'écran ou pour l'impression en format manuel. Donc, je vous invite, c'est ça, c'est gratuit, à le partager le plus possible. Puis, même à l'imprimer puis le laisser traîner au travail, je pense que ça peut être un beau prétexte de discussion avec les collègues. Pour les gens qui sont ici, vous pouvez en ramasser un avant de partir. Merci. Merci. Si tu veux rester là, s'il vous plaît. Est-ce que tu es habitué à intervenir dans les assemblées étudiantes, t'es timé, puis non? Ah, non. Ok. Alors, des questions? Questions, commentaires, ça va pour tout le monde? Bien, merci beaucoup. Alors, on s'avance tranquillement pas vite. Alors, oui. J'en avance au bien cinquième, M. le Président. Jacques Benoît de la Coalition Solidarité Santé, qui ne peut être présent ce soir, mais qui vient de nous envoyer un courriel, il est chaud, chaud, chaud. Alors, je vais vous le lire, de la Coalition Solidarité Santé. Jacques est le coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé. Jacques, c'est un monsieur qui n'a pas besoin de micro pour parler, puis il a un bon teint de voix, fait qu'il faut essayer de rendre le moment. Est-ce que tout le monde dans la salle sait c'est quoi la Coalition Solidarité Santé? Non? Ça va? Ça va pour tout le monde? Non. En tout cas. Peut-être rapidement. Oui, c'est un regroupement, autant communautaire que syndical, et ça fait combien d'années que la Coalition... 25 ans que la Coalition québécoise existe, et bien sûr, elle se préoccupe des services publics, communautaires, en santé et services sociaux particulièrement. Alors, au nom de... Voyons, de Jacques. Alors, message de solidarité. Bonjour. Je ne peux malheureusement pas être des vôtres physiquement ce soir, mais j'y suis en pensée. Je salue Récif pour le travail de regroupement, d'information, d'échange, de partage, de défense et de promotion, en ces temps où les services sociaux en général et en particulier, les services sociaux publics sont en perte de vitesse au profit, c'est le cas de le dire, d'une médicalisation accrue de la santé et d'une privatisation à vitesse grand V de notre réseau public de soins de santé et de services sociaux. Nous avons besoin, plus que jamais, de briser l'isolement, cet objectif que vous avez toujours en tête, vous les travailleurs sociaux, quand vous entrez en relation d'aide avec les personnes qui viennent vous voir. Il faut briser cet isolement social dans lequel nous nous retrouvons enfermés, tous et toutes, de plus en plus, citoyennes et citoyens, à qui on prêche de toutes les façons possibles l'individualisme, cet isolement prolongé par les médias sociaux qui nous maintiennent seuls dans la foule, qui nous gardent les yeux fixés sur nos mains plutôt que sur notre prochain, et trop souvent sur des futilités plutôt que sur la réalité. Nous avons besoin d'intervenantes et d'intervenants sociaux conscients de la situation et qui interviennent pour la transformer, pour l'améliorer, pour y jouer leur rôle, être des accompagnateurs et des agents de changement pour un mieux-être et un mieux-vivre individuel et collectif. La présence et la participation du RECIF à la Coalition Solidarité Santé contribuent à rappeler la place importante des services sociaux publics dans l'organisation des soins et services nécessaires à la santé individuelle et sociale que dans la lutte contre leur privatisation. Donc, nous souhaitons que nos collaborations se poursuivent et grandissent encore. Nous avons un intérêt commun dont on ne doit pas se priver dans le sens de privatisation. Au plaisir de continuer à travailler ensemble. Solidarité et bonne Assemblée générale. Jean-Benoît, coordonnateur de la Coalition Solidarité Santé. Merci. Alors, ça va pour les présentations. Alors, on va passer au point crucial de l'Assemblée générale extraordinaire. Il y a la proposition. Je viens de vérifier. J'aimerais ça que les gens qui nous écoutent nous écrivent un petit mot si oui ou non ils ont accès à la proposition qui est déposée par le conseil d'administration. Sur le Facebook du regroupement Récif, les gens ont accès à la proposition. Alors, ils peuvent le voir à l'écran sur le groupe Facebook. Avis à tout le monde qui nous écoute, vous pouvez aller chercher la proposition à cet endroit-là. Merci beaucoup. Alors, il va y avoir une présentation de la proposition. Normalement, tout le monde a la proposition dans les mains. Les gens peuvent aller, évidemment, le voir sur Facebook. Il y a une présentation. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous présenter la proposition aujourd'hui. Guy Jolicoeur, je suis trésorier du Récif et membre fondateur. Alors, attendu que des pourparlers ont eu lieu entre le Récif et l'administratrice du site Facebook TS Québec, Indignation et solutions, communément appelés TS indignés. Attendu que l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a exigé que les pourparlers, débutés par les administratrices du site TS Québec, Indignation et solutions, soient poursuivis par l'organisme légalement reconnu. Attendu que le Récif est légalement reconnu via la partie 3 de la loi sur les compagnies, et ce, depuis novembre 2011. Attendu que le Récif représente des intervenants sociales depuis sa création. Exemple, agent de relations humaines, technicien de travail social, etc. Attendu que le Récif est une structure démocratique et qu'elle répond au désir de ses membres lors de l'Assemblée générale. Le Conseil d'administration du Récif propose la chose suivante. Le Conseil d'administration du Récif demande un mandat de représentation auprès de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, concernant, entre autres, ses cotisations et ses principales politiques. Toutefois, ce mandat ne sera effectif que lorsque le membership du Récif aura atteint une masse critique représentant un minimum de 15% des membres inscrits à l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. A cette fin, le Récif créera un comité de travail composé d'administrateurs et de membres du Récif, dont le but sera d'élaborer une campagne de membership efficace et fonctionnelle afin d'obtenir ce minimum de membres. C'est proposé par moi et appuyé par Marjolaine Goudreau, la présidente. C'est la troisième mouture de la proposition. Je tiens à le dire parce qu'on a tergiversé un peu sur la façon de rendre ça, mais on pense que cette formulation est la meilleure pour représenter l'état d'esprit dans lequel on se retrouve. Il faut comprendre aussi que c'est pas pour rien qu'on demande d'avoir 15% des membres, parce qu'on se voit mal présentement avec 50-60 membres dire qu'on représente l'ensemble, je dirais, des gens inscrits à l'Ordre. Je pense que vous comprenez que nos vis-à-vis jugeraient que c'est vraiment futile de parler avec 50-60 membres seulement. Alors on veut avoir une masse critique et on aura besoin au fond de votre aide pour aller chercher ces membres-là finalement. Leur dire que c'est important d'avoir une organisation responsable qui représente les intervenants, intervenantes sociales, peu importe leur milieu. Quand on disait qu'on est un organisme inclusif, c'est vrai. Je veux dire, on a eu des ARH, on a eu des techniciens en travail social, on a eu des gens du communautaire, on a eu des étudiants aussi finissants, on a eu aussi même des profs en travail social qui sont membres du récit. Et c'est ça qu'on veut. On veut cette masse-là, comme on dit, de gens derrière nous pour qu'on puisse ou réouvrir, je dirais, les pourparlers avec l'Ordre. Parce que vous le savez, l'Ordre au présentement vit des années difficiles. On le cachera pas. Il fait l'objet d'énormes critiques, que ce soit dans vos milieux de travail, même dans les conversations entre collègues. Alors, c'est le temps, je pense, le bon moment pour aller chercher ce mandat à l'affaire. Et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Alors, on va commencer au niveau de la plénière. Alors, pour les gens qui sont moins habitués avec le verbiage, la plénière, c'est que vous pouvez annoncer des propositions, mais on ne prend pas formellement des propositions à cet état. Alors, ce que je vous demanderais dans un premier temps, c'est si vous avez des questions d'éclaircissement. Puis, dans un deuxième temps, bien, vous pourrez intervenir pour, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, il y a des nuances à apporter, etc. Mais est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement sur la proposition? Alors là, j'invite les gens à aller au micro, évidemment, surtout pour nos amis qui nous écoutent de loin. Personne, oui, si tu veux t'approcher au micro, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. En fait, je... Je vous demanderais toujours de vous nommer, puis si vous n'êtes pas trop gêné, peut-être dire dans quel horizon de travail vous êtes, mais vous n'êtes pas obligé, mais au moins votre nom. Parfait. Véronique Lapalme, répondante politique à la PTS, qui est le syndicat des professionnels et techniciens du réseau de la santé. Merci. En fait, responsable région de Laval. Alors, j'ai une petite question, en fait, au niveau des cotisations, puis des principales politiques. Est-ce qu'on a développé quelque chose à ce sujet, au niveau du RECIF, à savoir de quoi on va discuter exactement? Non, tout est encore sur la table. Ce qu'on sait en tant que tel, c'est que les membres trouvent que le montant de la cotisation est fort élevé. D'autre part, on compare ça aussi à d'autres ordres professionnels de l'extérieur du Québec. Mettons des comparables, on ne compare pas ça au Collège des médecins ou alors des architectes, mais par rapport aux services aussi qui sont donnés, on trouve qu'il y a de moins en moins de services. Et d'autre part, on a coupé aussi, je dirais, la politique de faire en trois versements progressifs pour les finissants en travail social. Alors, ça, ça veut dire que les gens qui vont commencer en travail social, on sait que maintenant, c'est une exigence de la part des employeurs du réseau, devront payer le plein prix pour être membre de l'ordre. Alors, apparemment, il y avait trois ans en graduation pour payer ça. Alors, tout ça me semble vraiment… Puis, j'oublie aussi la carte qu'on doit nous-mêmes photocopier, faire imprimer. Ça, je n'en connais pas, je dis. Même un ordre professionnel, je n'ai jamais vu ça, moi. Elle a imprimé sa propre carte de demande sur du papier qui avait été mis par an. Alors, c'est ce genre de choses-là dont on aimerait discuter. Mais il n'y a rien, comme on dit, là, qui est déjà fixé. On attend de voir que le comité stratégique se mette en place et propose des orientations. Est-ce que ça répond à la question? Parfait. Merci. Alors, d'autres questions de clarification sur la proposition? Bonsoir. Moi, je m'appelle Émilie Lemiro-Claire. Je travaille dans le champ de la santé mentale, particulièrement au travail. Et, en fait, j'aimerais savoir, le membership actuel, il est de combien, pour savoir un peu c'est quoi l'écart avec l'objectif de 15 %. Écoutez, on a déjà eu plus de membres dans le passé, je ne le cacherai pas. On a eu des années plus difficiles, des années où on n'a pas fait de campagne de membership. On a renouvelé, je dirais, essentiellement le même. Alors, on est passé entre 125 membres, à peu près, du début, à 62, présentement. Ça répond à la question? Oui. Juste une question. Je pense que… Votre nom, c'est vrai. Marie, c'est ici. Merci. Je pense que l'idée d'une association, hein, tous les travailleurs sociaux, en tout cas à ceux que je parle, rêvent qu'on en ait une association. Maintenant, c'est d'essayer de voir comment on va y arriver. Puis, moi, je demeure avec le questionnement, le nom du récif et l'idée d'une association, qu'on s'appelle association, justement dans le but que les gens soient attirés pour devenir membres du récif. Je ne sais pas s'il y a une réflexion qui a été faite par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui m'ont demandé c'est quoi le récif, c'est pas facile à expliquer. Là, on arrive avec l'idée d'une association. Ça devient confus. OK. Je vais prendre un droit de parole de présentation, sauf que je ne voudrais pas qu'on ouvre un débat là-dessus, parce que ce n'est pas là-dessus ce soir. Mais je vais quand même laisser, si tu veux répondre à la question, mais après ça, on va passer à autre chose, si tu me le permets. Oui. Ben écoutez, c'est parce que historiquement, c'est le nom du récif qu'on a choisi pour ça. On ne voulait pas que ce soit une association uniquement de travailleurs sociaux, de travailleuses sociales. Alors, vu qu'on était inclusifs, il fallait trouver un nom, comme on dit, qui puisse se contenir à plus de monde possible. Ben écoutez, on n'est pas fermé à l'idée. S'il faut regarder ça de nouveau, on regardera. Mais il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle association, ben là, il faut s'incorporer, c'est tout le baratin, comme on dit, qui vient avec ça. Et ça, pour nous, c'est du temps, comme on dit, donné, pas seulement à perdre, mais en tout cas, ça va leur redemander du temps inutile pour ça. Nous, on voudrait plutôt se concentrer sur le mandat plutôt que sur le nom de l'organisme. Merci. Juste en passant, on ne dira pas toujours l'ordre, tatata, on va dire l'ordre, puis on s'entend de qu'on parle. Oui. Valérie Lepin, je travaille sociale dans la région de la Naudière à l'Accueil. J'ai le cerveau enrhumé, j'espère que je réfléchis bien. Il y a quelque chose pour moi dans la proposition qui n'est pas clair, puis je ne sais pas si c'est juste pour moi en faire. C'est comme si on proposait un mandat ponctuel, c'est mon impression, pour aller comme finir les négociations avec l'ordre qui sont partis du Facebook TS indigné. Je trouve qu'on voit moins l'aspect de devenir une association. C'est comme si c'était, tu sais, le conseil d'administration du récif demande un mandat, mais c'est un mandat pour toujours, pour toute la vie, pour juste closer des discussions avec l'ordre. Un coup qu'on a fait les discussions avec l'ordre, une association, ça a une raison d'être, c'est pas juste pour négocier avec l'ordre. Il y a un petit bout qui manque, mais je ne suis pas capable de dire encore comment je le formulerais, mais je voulais soulever ça un peu pour qu'on le réfléchisse. Oui, je trouve ça un excellent élément de réflexion. Je vous avoue qu'on n'a pas regardé la durée. Vous savez, quand on entreprend des négociations, ça dépend toujours de l'autre partie qui est en face de nous pour voir s'il y a de l'intérêt. On ne peut pas présumer nécessairement que l'ordre va nous accorder de l'importance ou va vouloir continuer aussi à négocier. Alors, je veux vous dire, bien franchement, on va aller voir au fur et à mesure, puis on va faire rapport, comme on dit, à nos membres. Moi, on en a vendu. Mais ce que je pense, c'est que les gens de TS, Indication et Solutions, avaient une bonne idée de demander, comme on dit, à l'ordre des comptes. Parce que jusqu'à présent, même les gens du récif se sont rendus aux assemblées générales, se sont fait retourner littéralement le bec à l'eau. On refusait de reconnaître leur proposition comme étant valable. Alors, je pense qu'il faut avoir quelque chose d'un peu plus fort, simplement. Et ça, ça va venir avec la masse critique de travailleurs sociaux. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin d'avoir du monde derrière nous. Sinon, on n'entreprendra pas de négociations. Si je peux, comme président, la proposition, la façon dont moi je la reçois, c'est que c'est un mandat qui s'ajoute à ce qui se fait des jours. Ça ne remplace pas du tout. Juste pour que ça soit clair. Oui, madame. Je suis Josée Prénavaux. Je suis travailleuse sociale au Saint-Laissé-Saint-Henri. Je l'appelle encore comme ça. Donc, je veux juste m'assurer que tout ce qui relève des formations et des cours attachés aux formations et aux reconnaissances de formation fassent partie des discussions et des négociations avec l'Ordre. Je ne veux juste pas oublier pas ce goût-là non plus. Mais je trouve vraiment important. Puis, je vais faire ma part, moi, pour essayer de recruter des membres pour leur réussite. Et puis, si vous pouviez expliquer ce que les lettres veulent dire, j'apprécierais. Merci. Ah oui, OK. Mon Dieu, mon Dieu. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Oui, oui, oui. On n'a pas pris un mot dans le dictionnaire pour l'appliquer. R, c'était pour regroupement. E, c'était pour échange. D'ailleurs, vous l'avez ici, là. Non, ils n'ont pas. Ah, vous l'avez pas. Excusez-moi. Alors, C pour concertation, I pour intervenante, F pour formatrice et S en social. Alors, regroupement, échange, concertation, les intervenantes et les formatrices en social. C'est ce qui donne le mot récif. Je sens pas récent que vous l'avez dans les règlements généraux à la première page. C'est indiqué, mais effectivement, il faudrait que ça ressorte peut-être un peu plus. Autre question de clarification à ce moment-ci. Oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Attendez, je la note. Non, mais, est-ce que c'est passé de... Peut-être un micro. Auvergne. Oui. J'arrive. J'arrive. Dès qui avait fixé ce pourcentage de 15 %, ça représente combien de membres? Et d'ici à ce que ce nombre soit atteint, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de... Il n'y a plus de discussion avec l'Ordre. C'est ça. Donc, elle se questionne, si on n'a pas le 15 %, est-ce qu'on va quand même pouvoir discuter avec l'Ordre? Alors, c'est la question. C'est une excellente question. Écoutez, on ne sait même pas quel est le nombre de membres qui existe à l'Ordre, je vais vous dire. C'est presque un secret militaire, dans la mesure où ce n'est pas sur leur site web, ce n'est pas dit de façon non plus explicite. Mais j'imagine que ça doit changer même d'une année à l'autre. Alors, on présume que c'est aux alentours de 7000, mais on pourrait se tromper là aussi. Et 15 %, normalement, je vous dirais que c'est une norme qui est de peu près standard au niveau des mandats de représentation. En bas de 15 %, on juge que c'est faible, en haut de 15 % on juge que c'est fort. Alors, on se disait c'est quoi le minimum des sommes, mais écoutez, on pourrait en discuter, ce n'est pas une norme qui est fixée au tableau et qu'on ne bouge pas. Mais je pense qu'en bas de 15 %, ça va être difficile pour nous de dire qu'on représente suffisamment de membres. C'est tout. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Les gens à la table en avant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va aller. Alors, dans la salle, oui, en deuxième tour. Alors, c'est juste pour vous dire que tranquillement, pas vite, je vais vous expliquer les règles du jeu. Là, on est en plénière, on intervient. Alors, les règles, ça va être des interventions de 3 minutes au maximum. Quand il va rester 30 secondes, je vais dire, est-ce que vous faites conclure? Ça, ça veut dire que vous restez 30 secondes. Et sur le sujet qui nous intéresse, c'est toujours premier tour de parole. Les gens qui n'ont pas pris la parole une première fois, ils ont précédent sur les gens qui reviennent 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oui? Oui, ça va aller. Émilie Lemireau-Claire, donc je m'étais déjà présentée. Je voulais savoir, par rapport au point 3, le comité de travail, est-ce qu'il y a quelque chose à proposer par rapport à comment ça va être formé ou ça va être à décider éventuellement? Écoutez, je ne veux pas présumer de ce que le conseil de saison a décidé, mais nous, on a toujours fonctionné de manière très ouverte et transparente. On va lancer un appel, je dirais, sur le site Facebook au niveau des membres. Ceux qui sont intéressés, donne leur nom. On va aller chercher du monde avec ça. On va se fixer, comme on dit, une base suffisamment intéressante. Il ne faut pas non plus que les groupes de discussion soient trop lourds. Vous savez, passer 8 ou 9 personnes, ça commence à venir du sport de gérer ça au niveau des agendas. Mais si on parle de 5 à 7 personnes dans un comité stratégique, on n'est pas loin de la vérité. Qu'est-ce que tu en penses, Marjavène? Je n'en pense pas bien. On pense à la même chose. Alors, juste en passant, vous allez vous exprimer sur la proposition qui est là, mais ça n'empêche pas que vous pouvez amener d'autres propositions qui sont en lien, évidemment, avec le sujet de ce soir. Ce n'est pas limité, le nombre de propositions que vous prenez. Oui? Oui, Marjavène. Travailleuse sociale au C3O Centique-Laure-Nord. C'est récentique. Je voulais juste apporter un complément d'information suite au commentaire que tu as fait tout à l'heure, au niveau, est-ce que c'est juste les cotisations? Non. Quand on a parlé avec les administratrices éteurs du groupe Facebook, ils ont déjà fait un sondage, ils ont déjà des éléments à nous transmettre qu'on va aller chercher, bien sûr. On se parle. On parle de cotisations, mais dans la proposition, on écrit entre autres ces cotisations, mais aussi ces principales politiques. Donc, tout ce qu'on dit sur Facebook, je pars en congé de maternité, je fais ma cotisation, je suis à temps partiel, je paye le plein montant, ça n'a peut-être pas de bon sens. Les gens qui sont dans des organismes communautaires, il y en a qui font partie de l'ordre. Le salaire, on le sait, n'est pas le même que ceux dans le réseau. Il y a plein, plein, plein de choses à regarder avec l'ordre pour amoindrir les impacts. Et on a rajouté, et c'est principal politique, parce qu'il y a tout aussi l'aspect des formations, le coût, tout ça. C'est pour ça qu'on écrit entre autres ces cotisations et le reste, parce qu'on va se fier beaucoup au sondage qui a été fait par PS Indigny. Je vais rapporter ça comme information. Merci. Alors, autre question de clarification avant qu'on passe à la période un peu plus d'intervention comme telle. Il y a un commentaire en ligne qui serait peut-être pertinent ici. Il y a Samuel Saint-Denis-Lydé qui dit que le nombre de travailleurs sociaux inscrits dans le rapport annuel de l'ordre était de l'ordre de 12 000 membres l'année dernière. Merci beaucoup pour l'information. Autre intervention? Ça va? Alors, ce que je vous suggère, c'est que là, on ouvre une période plus d'intervention sur le fond. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous aimeriez changer des choses. Et on va faire un petit bout. Après ça, on va prendre une petite pause d'une dizaine de minutes. Oui, mais tu pourras poser une question pareille. C'est pas grave. Un commentaire en ligne. OK. Donc, il y a deux, trois lignes. Oui. Alors, oui. Est-ce que tu peux me nommer le nom de la personne, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux t'approcher du micro pour les gens, s'il vous plaît? Je ne bouge plus. Il s'agit de Gilles Gué qui dit, voilà ce qu'il a à dire sur le 15%. Nous, les admins de TS indignés, on a réussi à avoir environ 10% de TS lors de nos interventions et nous nous sentions très légitimés. Merci beaucoup. Alors, la parole est à vous sur la proposition. Si vous voulez mettre des opinions, pas juste des questions, bien, c'est sûr qu'on peut prendre des questions en cours de route pareille. Mais voilà. C'est à vous la parole. Il y a une proposition formelle sur la table proposée par Guy et appuyée par Marjolaine. C'est la proposition formelle. Alors, si vous voulez amener des changements, on peut en jaser un peu. Puis, après ça, bien, vous ferez une proposition d'amendement pour si vous voulez changer un bout de la proposition comme telle. Bon. Le souper est à bon. OK. Est-ce que c'est un silence parce que vous êtes abasourdi ou c'est un silence parce que tout le monde est d'accord ou… Vous réfléchissez, hein? Bon. Alors, ce que je vous suggère, c'est de prendre la pause. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bien, en ligne, il y a quelqu'un qui réagit encore. Alors, c'est encore Mme Janique Lepage, celle qui posait la question par rapport aux 15% de membres. Elle dit, donc, c'est un questionnement plus, là. Donc, passé de 62 membres en parlant du récif à 1000 membres, est-ce qu'on s'est fixé un délai pour y arriver? Commentaire, ça risque d'être difficile à gérer aussi pour le récif. Est-ce que c'est vraiment faisable au niveau de la logistique? Voilà le questionnement. Écoutez, il ne faut pas non plus sous-estimer ce que le récif est capable de faire. On a été capable de monter deux colloques en quelques mois. Moi, je pense que si on veut monter une campagne stratégique, une campagne de membership forte, on est capable de le faire, mais avec votre aide. On ne fera pas ça tout seul, nous trois. On a besoin d'avoir des bras et des bouches pour parler et faire avancer les choses. Alors, moi, je présume que tout le monde qui est ici et tout le monde qui est en ligne veut donner, comme on dit, son petit coup de main pour que ça fonctionne. Et on n'est pas trois. On est peut-être 100, 125 aujourd'hui. C'est 100, 125 personnes qui peuvent nous donner un coup de main. Moi, je me dis, tout est possible. Je veux dire, il faut juste que les intervenants, intervenantes sociales réalisent qu'il faut briser l'isolement. On ne pourra pas continuer à travailler tout seul dans notre bureau, avec la porte fermée, en se disant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout le monde, en tant que tel, qui nous parle, nous dit qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et puis, le plus drôle, c'est que je relisais aujourd'hui des commentaires qu'on avait fait dans le manifeste de 2011. D'accord? Et j'aurais pu changer que quelques lignes pour vous dire, au lieu de parler de C3Z, si on parle de CIUSSS. C'est la même chose. C'est la même souffrance des intervenants. C'est le même isolement. C'est le même sentiment, comme on dit, qu'on nous demande de faire plus avec moins. Alors, je me dis, s'il y a un écœurement, mais qui se manifeste, et pour une fois, que les gens nous disent, moi, je lève la main pour changer les choses. Si on est capable de faire changer les choses avec nos clients, on est capable de changer les choses par le même. Oui. Moi, c'est mon principe. Oui. Oui. Josée Prénavaux, j'ai trois observations. Oui. La première, qui vient de quelqu'un en ligne, si les membres, on parle de 12 000 plutôt que de 7 000, bien, c'est une observation vraiment importante. À ce moment-là, moi, il me semble que je serais portée à dire un minimum de 10 %, puis si on est 15, tant mieux, là. Ça, c'est la première chose, ou deux, là, je ne sais pas si. Puis l'autre, en fait, ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que ce n'est pas clair pour moi, si au niveau du membership, quand on parle de 15 %, si on parle de travailleurs sociaux ou d'intervenants, de, tu sais, tantôt, des gens du communautaire et tout ça, pour moi, cet aspect-là n'est pas clair, puis il aurait intérêt à être clarifié, parce qu'on parle de négociation avec l'Ordre, fait que je ne sais pas, il me semble qu'il y a quelque chose de pas tout à fait clair, là. L'autre chose qui m'embête un peu dans la première, dans le point 1, c'est le « entre autres ». J'aime pas bien ça, moi, des « entre autres ». Je préfère quand les points sont nommés de façon plus claire. Voilà. OK. Alors, il y a peut-être une annonce d'amendement ici. On verra tantôt si, madame… Bonjour. Est-ce que tu peux baisser un petit peu le micro, si tu peux? Pour que les gens soient plus à l'aise pour intervenir. Merci beaucoup, c'est gentil. Autre intervention? Soit en ligne ou soit directement dans la salle? Pas d'autre intervention comme telle? Est-ce que c'est quand on annonce les propositions? Ben, vous pouvez, là. C'est-à-dire, annoncez-les, on va les mettre en jeu, mais on ne les passera pas nécessairement. On va tout de suite pour avoir un portrait global de ce qui s'en vient. OK? Est-ce que tu as écouté? Ça va? J'ai une super écoutée globale de ce qui s'en vient. Alors, autre intervention, s'il vous plaît. Oui? Oui, vas-y. Oui, déjà. En fait… Ton nom, s'il vous plaît. Oui, Véronique Lapalme. C'est aussi pour les gens qui nous écoutent et qui ne vous voient pas nécessairement. Véronique Lapalme, c'est encore moi. En fait, j'aimerais ajouter… j'ai une proposition à faire. En fait, c'est ajouter un quatrième point, qui serait une fois la masse critique atteinte, que le récif agisse à titre d'association militante auprès de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapieuses conjointes. J'imagine que tu as tout ça décrit. Oui. C'est parce que, pour le secrétaire, ça serait intéressant que tu lui amènes… Mais est-ce que tu veux l'expliquer avant? Je ne sais pas. Excuse-moi. Non, peut-être juste une mise en contexte. Pourquoi tu amènes cette proposition-là ou cet amendement-là? En fait, c'est peut-être un peu plus pour éclaircir, justement, la nuance entre une association versus un mandat de représentation. Je pense que le fait d'être une association, c'est un peu plus clair. Ça fait militants. D'autres psychologues ont son association également. Puis, ils ont un plus grand pouvoir, en fait, selon moi, à ce moment-là. Donc, voilà. C'est pour toutes ces raisons-là. Puis, j'ai une appuyance. C'est Mme Valérie Lepage. Merci. Autre intervention? Parce que là, ça fait 2-3 personnes qui disent « Ah oui, mais c'est parce qu'on réfléchit. » C'est parce qu'on peut prendre une petite pause pour réfléchir en même temps. Alors… Est-ce qu'on prend une pause? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un en même qui… Il y aurait une autre question, en fait. Oui. La question vient de Geneviève Beauregard. Bon, elle nous dit « Y a-t-il quelqu'un du groupe TS indigné? » Là, je rappelle personnellement qu'ici on est au récif, mais on se comprend. « Qui pourrait clarifier les démarches à faire avec l'Ordre? » Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un… qui pourrait s'indigner ici qui peut peut-être expliquer les démarches qui ont eu lieu? Parce que j'imagine que c'est à ça, ça fait référence. Malheureusement… Bien, il y a quelqu'un en réseau, là, M. Louis… Alors, il y a peut-être quelqu'un en réseau qui va nous répondre dans pas trop long. Alors, ce que je vous suggère sur une petite pause de 10 minutes, prenez temps d'y réfléchir. Après ça, on attaque vraiment la proposition avec les amendements. Ça va? Un petit 10 minutes? Alors, merci aux gens en ligne. On revient dans 10 minutes. Et la webdiffusion va continuer tout le long de la pause. Donc, restez des nôtres. Le tout reprendra dans quelques instants. Ah! Oh oui, je ressens beaucoup. C'est le fun d'une belle grande lentille et peut-être le range, hein? Oui, c'est pas payé. C'est juste qu'il n'est pas si cher que ça, là, mais… Moi, j'aime bien ça, le fait que, justement, je ne suis pas en train de changer de lentille, puis… Oui, non, mais… Une line d'action comme ça, là, tu sais, tu peux… Tu peux avoir ton full close, pareil, comme tu peux aller à l'autre côté, tu sais, comme, regarde, c'est merveilleux pour ça. Je te laisse en charge, Monsieur le Président. Je prends mon break syndical, aussi. Un break syndical, oui. Et là, c'est ça, je comprends pas, c'est quoi toutes les bonnes qui se pensent en ligne. Ça, c'est quoi, c'est ça ? « Bonjour, ça va ! » Je sais pas, c'est quoi. Je sais pas, c'est quoi ? Je sais pas, c'est quoi. Je sais pas si j'ai raison, mais c'est que il y a une autre… C'est un peu de délité, donc. Et là, je vois, c'est pas un petit peu de délité du français. Et là, c'est un peu d'unis en ligne. Sous-titrage ST' 501 ... 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